bonjour tout le monde alors aujourd'hui je reviens avec vous pour vous montrer un album où j'ai voulu associer des pages 30 30 donc j'ai fait ça au mois d'octobre donc ça date quand même mais je voulais vous le montrer par rapport qu'on peut utiliser page 30 30 autrement voilà donc j'ai pris sur cet album une grande feuille blanche que j'ai pliée en deux où j'ai fait des pages à part et que j'ai collé sur les quatre parties de la page blanche donc je vous montre au fur et à mesure donc j'ai commencé avec cette page où j'ai fait là une petite pochette donc c'est sur mon cas il venait d'arriver donc on a fait j'ai voulu faire un album sur lui donc j'ai fait une petite pochette ici comme vous pouvez voir une petite pochette ici donc que j'ai rallié à ce papier là donc j'ai fait des encoches à côté encoche en bas mais pas en haut donc c'est à dire la pochette est fait avec un millimètre de chaque côté un millimètre en bas ont couplé en biseaux les coins et ça fait une pochette où vous pouvez mettre ce que vous souhaitez donc moi j'ai mis cette carte avec mon que je rajoute ici ici donc j'ai simplement recoupé un papier blanc où j'ai fait un pli à un envoyé à peu près comme le tuto que j'ai fait avec vous sur l'album je l'ai mis comme un cache et derrière j'ai mis une photo de monk voilà qui montre tous ses attributs et voilà ici quand j'étais petit et devant j'ai mis une petite pochette un pochette que j'ai trouvé dans les rayons mariage tout ça et j'ai mis ses dents de lait avec ses petites poêles de moustache qui a perdu moi je garde tout le temps les dents de lait voilà et j'ai mis là donc j'ai mis une plume avec monk notez dessus et sa date de naissance voilà donc j'ai mis je rouvre ma page j'ai mis cette carte et ensuite j'ai fait un tag où j'ai fait deux bandes avec une perforatrice et je n'ai pas collé la photo ça vous permet de changer la photo comme vous souhaitez alors je vous montre le tag des tout simple c'est un tag tout fait qui était tout fait de chez primord j'ai simplement fait une bande en haut et une bande en bas où je peux venir caler une photo bien sûr il faut recouper votre photo à la largeur ou la longueur de votre bande mais au moins la photo n'est pas collée et puis au moins ça peut rester ainsi voilà donc ça je remets ma montagne ici je refaire ma pochette donc ça c'était ma première page c'est une page 30 30 que j'ai collé sur une partie à peu près de 30 et demi 31 sur 32 pardon le côté le premier côté blanc alors c'est un album qui se s'ouvre à l'envers donc là j'ai fait donc une deuxième page donc sur cette deuxième page j'ai mis un rabat ici et un rabat un peu plus et un peu plus grand va bien de trois morceaux ici donc je ne le plie pas je laisse toute sa longueur donc voilà donc sur cette page donc j'ai toujours ma page 30 30 en base et ensuite sur la page 30 30 j'ai mis un taglas un taglas quelques fleurs ici des embellissements j'ai mis monc je vous montre le subi tourner sinon la caméra vous verrez pas alors que j'ai mis donc ça c'est le rabat d'en bas où j'ai fait des perfos voilà ça c'est vrai dire que c'est tout simple il n'y a pas de chichi on va dire voilà et vous avez les deux photos qui sont ici donc je rabat toujours avec mon pli de 1 cm que je glisse en dessous de ma page 30 30 je rabat le rabat et là ici vous avez donc on va dire l'accordéon avec les trois photos de chaque côté voilà donc ça je le laisse tel quel je le plus pas parce que je trouve ça faire d'épaisseur et c'est pas le but voilà donc ça c'était la deuxième page 30 30 que j'ai collé sur le recto sur le verso pardon de la de cette page là voilà donc en face donc j'ai fait imi comme vous pouvez voir donc j'ai pris simplement une page à quatre où j'ai fait un pli et que j'ai fixé en dessous de ma page 30 30 voilà où j'ai remis des photos d'immy tout simplement sur son ami 2 comme ça je les laisse tel quel 10 15 ans j'ai fait et puis donc j'ai fait un autre rabat avec une page à 4 en face où j'ai fait un pli de 1 cm ici aussi et omis eux donc j'ai mis des photos une petite garniture mais c'était pour mettre le plus possible de photos comme d'habitude j'ai mis les tags voilà et je referme le rabat et le deuxième voilà de plus près je vais un peu de déco mais pas beaucoup donc ça c'est la deuxième et la dernière page donc celle qui vient en dernier elle est tout simple donc là j'ai fait deux pochettes pareil qu'on a vu avec où j'ai fait les ouvertures avec la perfo ronde là j'en ai pas fait où j'ai mis une carte ici voilà une deuxième carte dans la pochette voilà là j'ai remis une photo de monc là ici une photo donc une photo de monc là je mets toujours la date donc ça c'était sur une page 30 30 que j'ai fait à part et quand ma page est terminée je viens coller sur mon ma pliure de deux pages blanches que j'ai simplement plié en deux donc ça c'est une grande page qui fait je pense 70 sur 50 ou 70 je ne me trompe pas que j'ai coupé que mon mari m'a coupé en cutter donc d'une longueur de deux pages de 30 mais un peu plus je vais chercher ma règle vous dise j'ai pris la grande règle de mon mari alors ça fait à peu près donc là nous sommes à 50 ça fait 64 64 que vous pliez en deux donc ça fait 32 sur 32 comme ça ça vous fait des carrés de 32 sur 32 donc 64 la feuille blanche sur 32 vous la plie en deux et vous pouvez mettre quatre pages 30 30 voilà donc j'ai trouvé ça pratique parce que c'est l'utilisation d'une autre façon et pas je rentre en train et moi à un moment je mettais son buffet parce que je change régulièrement ainsi c'est à dire que ça tient tous tout seul et vous pouvez à l'intérieur vous avez toutes les photos voilà donc c'est notre façon et ça me fait un homme déco on va dire après bien sûr je change à chaque fois quand je fais une nouveauté je remets ma petite taille voilà j'espère que la présentation encore de ce petit album vous a plu je vous montre encore au fur et à mesure de ce que j'ai fait et puis je reviendrai avec vous certainement pour un autre album que j'ai fait il ya quelques années mais tout vintage avec des photos usées tout ce qui est usé ancré et je fais faire mon coloriage du tigre en direct avec vous en accéléré un bien sûr mais je le ferai avec vous en direct ça veut dire que vous verrez le faire voilà donc c'est ce que je vais faire prochainement eh bien je vous remercie puis je vous souhaite une bonne journée mais avant j'ai oublié de vous dire nous avons du temps gris aujourd'hui il fait gris dans le nord on a eu un peu de neige mais poudreuse il n'y en a pas beaucoup alors on verra bien mais pour l'instant n'a pas beaucoup de neige mais gris donc j'ai dû allumer la lumière eh bien je vous remercie de m'avoir encore regardé comme d'habitude ça me fait plaisir avec tous les compliments que vous me dites et où les commentaires gentils que vous me laissez et puis c'est vrai que l'on va dire on a tous besoin de ça et je peux dire encore plus moins parce que ce serait ça serait égoïste mais je veux dire ça me fait du bien en tout cas ça ça m'aide mais je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo au revoir